Bonjour tout le monde Aujourd'hui me voilà pour faire une vidéo pour les débutantes donc pour les lolitas débutantes évidemment donc pour vous montrer à peu près les bases d'une tenue lolita donc pour ça je vais faire 3 tenues en fait la première avec une robe avec des manches donc une OP la deuxième avec une JSK donc de bodyline l'OP étant d'Andalic Pretty la deuxième de bodyline et la troisième je vous le fais avec une robe que j'ai acheté dans un magasin lambda, kiabi donc voilà donc pour vous montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une robe lolita spécialement pour faire une tenue évidemment vous n'aurez pas de print en bas etc mais on peut faire ça avec des tenues avec des robes de chez kiabi ou de H&M ou autre magasin comme ça et aussi pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de marques et de choses chères pour faire une tenue lolita complète le principal c'est de respecter des éléments qui font qu'on appellerait cette tenue lolita voilà je vous laisse avec la suite c'est parti on va donc commencer par le principal la robe vous avez donc en premier les one piece aussi appelé OP les jumper skirt aussi appelé JSK et en troisième je vous ai mis une robe d'un magasin lambda kiabi ensuite il y a les blouses les chaussettes les ankle socks ou les collants donc ce sont les basiques d'une tenue lolita sans oublier le bouffon évidemment voici les choix qui s'offrent à moi pour la première tenue donc en premier j'ai mis un H&B rose AP en deuxième un H&B rose chestory donc qui est une marque indie donc pas cher et en troisième un béret donc qui est aussi trouvable partout pour la deuxième tenue je vous ai mis un bonnet donc là il vient de chez Loli Loli Paradise donc très joli mais difficile à porter au quotidien en deuxième c'est juste le nœud de la robe bodyline que j'ai fixé en fait sur un serre-tête à perles donc je l'ai juste fait glisser dedans voilà et en troisième on a également un béret et pour la troisième tenue j'ai choisi soit un Red Bow Baby noir un Red Bow Blanc Angelic Pretty voilà ou alors des Air Comb Alice in the Pirate donc voilà donc ça c'est tous les choix qui s'offrent à vous juste pour une tenue en fait pour vous montrer le nombre d'accessoires différents qu'on peut mettre une chose à faire quand on est en Lolita c'est au moins un petit maquillage c'est dommage d'avoir une jolie tenue et de ne pas être maquillée donc le maquillage c'est avec ou sans circle lens c'est pas obligatoire du tout malgré ce qu'on peut penser donc voici juste les tenues habillées donc sans accessoires ni rien pour l'instant pour la première tenue j'ai choisi de porter une perruque donc ça non plus c'est pas obligatoire on peut très bien mettre ses vrais cheveux ça pose aucun problème beaucoup de débutantes pensent que c'est obligatoire et que c'est un critère mais pas du tout c'est juste pratique probablement et aussi parce qu'on aime bien changer de coiffure mais c'est pas obligatoire du tout pour la première tenue j'ai choisi de porter le béret donc un béret rouge tout simple qui donne un petit côté français à la tenue donc et avec ça j'ai choisi de porter des Zoteka donc des chaussettes au dessus du genou rose et rouge donc Angelic Pretty voici la tenue avec les chaussures donc j'ai choisi des petits parties rouges toute simple pour la deuxième tenue j'ai pris le head bow de la robe bodyline mis sur un saire tête j'ai gardé ma perruque et je change juste un petit peu en mettant mes cheveux sur le côté pour cette tenue j'ai choisi de porter des ankle socks donc des chaussettes qui arrivent à la cheville que j'ai acheté sur ebay et le tout porté avec des petits parties roses pour la troisième tenue j'ai choisi le head bow baby the stars and bright que je mets sur mes vrais cheveux donc sans perruque et je porte ça avec des collants qui viennent de chez ebay et une paire de plateformes noires toutes simples évidemment on se dit que j'ai oublié le jupon mais pas du tout en réalité voilà il faut mettre un jupon dessous c'est super important c'est vraiment ce qui donne cette silhouette de Lolita donc avec du bouffin évidemment on peut ensuite accessoiriser avec plein de choses des nœuds etc tout en restant dans la thématique des couleurs mais il ne faut pas hésiter à mettre des nœuds des head bow et des colliers et des boucles d'oreilles donc cette vidéo a été faite dans le but de la poster sur le nouveau groupe Facebook d'un trait de Lolita que je viens de créer donc qui s'appelle Lolita Garden sur Facebook je vous mettrai le lien juste dessous donc en fait si vous êtes Lolita que vous avez déjà un pied dedans que vous avez déjà des robes body line etc que vous avez envie d'avoir des conseils et que vous n'osez pas trop demander à les gens n'importe qui je vous invite à demander à entrer dans ce groupe évidemment on ne prend pas les gens qui ne sont pas Lolita parce que c'est un groupe juste Lolita voilà donc c'est sur Facebook et vous avez juste besoin d'un compte Facebook et donc c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine bye 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 bye